Bonjour, je suis David Pluchon, dirigeant et fondateur de Teal Green, basé à Nantes. Nous avons créé l'entreprise en 2015 avec une volonté de devenir un spécialiste de la mobilité urbaine électrique. Nous avons développé notre activité grâce aux overboards en devenant rapidement un acteur important européen grâce à nos partenariats avec Decathlon Europe, Intersport ou Sport 2000. Nous avons continué à développer notre offre en 2016 grâce notamment à de la petite mobilité, des skateboards électriques, des monoroues. Et nous avons ensuite continué en 2017 à développer notre offre grâce à des vélos électriques et plus récemment en 2018 à des scooters électriques. Nous avons connu une croissance très rapide en étant rentable dès la première année. Notre réseau de distribution est décomposé en deux grands canaux. Les réseaux de distribution traditionnels qui sont des spécialistes de la mobilité ou encore des concessionnaires vélos ou motos. Et puis les professionnels grâce à des gens comme Soussi Shop ou Pizza Hut ou encore Transdev pour lesquels nous fournissons soit des vélos électriques, soit des scooters électriques ou soit des trottinettes électriques personnalisées. Notre premier marché est notre marché domestique. Pour autant, nous sommes implantés dans d'autres pays de la communauté européenne, tels que la Belgique, le Luxembourg, la Croatie, la Slovénie ou le Portugal. Viendront ensuite dans les premières chaînes de semaine une implantation en Suisse, en Italie ou en Allemagne. À ce jour, c'est plus de 230 distributeurs qui nous font confiance dans l'Europe entière et plus de 40 000 utilisateurs qui utilisent régulièrement nos produits. Le premier point qui nous différence est la concurrence, c'est une offre globale et complète composée de trottinettes, de vélos et de scooters électriques qui permet à un distributeur d'avoir un seul fournisseur pour équiper soit un corner shop ou soit dans d'autres cas figures pour ouvrir des boutiques avec nous en licence de marque et être exclusif till green. L'autre point important est notre positionnement prix compétitif qui nous permet de prendre rapidement des marchés. Et l'autre point très important est notre service après-vente pour lequel nous avons investi dès le départ pour avoir un service efficient de manière à pouvoir tenir en stock l'ensemble des pièces détachées et de pouvoir répondre très rapidement à nos distributeurs. En 2017, nous avons réalisé une première levée de fonds nous permettant de constituer un stock plus important en Overboard, de manière à répondre à la demande croissante en Europe. En 2019, nous souhaitons réaliser une autre levée de fonds de 400 000 euros, de manière à pouvoir répondre à l'augmentation de notre demande de stock important notamment sur les scooters électriques et de pouvoir recruter des collaborateurs de manière à aller à la conquête de l'Europe.